OUAH A A A Salut à tous, je vous souhaite une bonne rentrée si vous êtes lycéens et si vous êtes universitaires, et bah... Continuez. Les étudiants, leurs hormones et leurs vidéos. Trois choses qui vont de pair aujourd'hui, surtout aux Etats-Unis. Un petit chat trop mignon ? Sortons nos caméscopes ! Un énorme fail ? Sortons nos caméscopes ! Le viol d'une étudiante ? Pour la santé et l'intégrité de vos enfants, nous avons préféré vous montrer un joli panda. Le viol est tellement courant aux Etats-Unis que les étudiants ne savaient même pas ce qu'ils étaient en train de filmer. Quoi ? Je comprends pas, dans GTA, on n'a jamais dit que c'était mal de faire ça. Bon, je dois vous dire une chose. En fait, GTA, c'est... Non. 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 Non ! Bon, concentrons-nous sur la seule et unique petite photographie que nous avons. Et en plus, elle est floue. On y voit un jeune homme qui tient un sac en plastique. Est-ce du vomi ? De la matière fécale ? Peut-être que ces étudiants sont en études de biologie et procèdent à une petite étude comparative. Et regardez ce qu'il y a écrit sur la banderole de derrière. Bienvenue, student. Bienvenue à l'Université d'Amérique. Bienvenue. 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 Ah, ça va être une chouette année. La photo ne nous montre juste pas celui qui se masturbe juste derrière. Certains parents s'indignent du comportement de ces enfants, mais je peux vous assurer qu'au prix d'un bon porno aujourd'hui... Regardez cet objet. Messieurs, si vous êtes avec vos femmes, il est grand temps de les envoyer à la popote, car elles ne comprendront jamais de quoi nous allons parler, ces idiotes. Non, je couperais ça au montage. Les élèves d'un lycée ont découvert que leurs profs d'espagnol avaient tourné dans quelques vidéos coquines sur Internet. Fantasme de pas mal d'hommes. Tout dépend de la preuve que nous avons eue. Et qui c'est qui remporte encore le gros lot ? Je les déteste, je les déteste. I'm American ! Je me pose quand même la question de savoir comment ils ont découvert ça. Attendez. Ne me dites pas que... C'est alors que trois questions se posent à nous. Serait-ce la solution à l'absentéisme et à l'échec scolaire ? Donne-t-elle des cours particuliers ? Et en cas de bonne note, nous donne-t-elle une petite vignette ? Portes de questions qui resteront sans réponse, ma prof d'espagnol ressemblant plus à ça qu'à ça. Là encore, les mères se sont indignées, craignant sans doute que leurs enfants chéris soient déstabilisés par le diable. Oui, oui, le diable est bien une femme, je l'ai vérifié là-dedans. Mais ne serait-ce pas ici de la jalousie, mesdames ? Être belle et intelligente ne peut pas être compatible. Ouais ? Ta gueule. Mais voici pour vous qui n'avez pas été gâtés dans cet épisode, je vous offre un homme ivre qui vole des poneys roses. PONNEI ! Cet homme saoulant prise de l'alcool a sans doute été envoûté par cette musique. My little pony, my little pony. Cette musique restera dans votre tête jusqu'à la fin de votre triste journée. De rien ? A la vue de ces images, les réactions femelles vont dans deux directions. C'est trop mignon. C'est trop mignon, je veux le même. Et pour la dernière fois, ce n'est pas un poney, c'est une licorne, putain. Ça, c'est un poney. Ça, c'est un poney. Ça, c'est un poney. Ah non, c'est un Shetland, mon ami. Mais ça, ce n'est pas un poney. Ok ? Cette licorne a en tout cas un propriétaire. Il n'est autre qu'un fabricant de poney. Et après quelques recherches, le propriétaire a enfin retrouvé son poney. Enfin, ça dit quand. Il vécure heureux et il est plein de... PONNEI ! La seule chose qu'on ne sait pas, c'est la réaction qu'a eu sa copine en voyant le poney, en sachant que son mari l'avait rendu. Pour vous donner un aperçu, voici un commentaire laissé par une femme. Réaction immature classique. Au contraire, voici celui d'un homme mûr et réfléchi. Parlez. Imaginez deux secondes que le sort de l'univers soit dans les mains de ces deux personnes. Et si la religion était finalement la seule issue à la détresse et à la bêtise humaine ? Nous sommes le 9 octobre 1981 et la France entre dans la modernité. En effet, la peine de mort n'est plus et la démocratie n'a jamais été aussi resplendissante. On défile sur les Champs-Elysées où l'on peut y voir des scènes de liesse. Les noms des héros de cette réforme défilent sur l'arc de triomphe et les drapeaux bleu-blanc-rouge flottent et... Il me semblerait qu'il n'y ait eu qu'une erreur avec les images qu'on vous a montrées. Voici en direct les vraies images de cette victoire politique. Je ne sais pas qui j'aurais choisi de guillotiner entre le violeur consentant, les étudiants pervers, la prof sexy ou le... PONNEI ! Voilà, l'épisode 6 de Skip the News est maintenant terminé. J'espère qu'il vous plaira. Enfin, qu'il vous a plu. Vous venez de le voir, mais techniquement, je ne l'ai pas encore posté. Donc... PONNEI ! Vous pouvez aller sur ma page Facebook, me suivre sur Twitter, ou partager la vidéo si elle vous a plu. En tout cas, je vous le conseille. Pour votre vie. Et la mienne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Quant à moi, j'ai quelques trucs urgents à régler. Je vous remercie, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501